La nouvelle de la Banque du Canada, le taux qui avait monté deux fois durant l'été, d'un quart de point, un demi-point si on additionne les deux, était resté inchangé à 5,0 le 6 septembre dernier et donc reste encore inchangé aujourd'hui, donc demeure à 5 %. Il reste une dernière intervention de la Banque du Canada le 6 décembre prochain pour ce qui est de l'année 2023. Donc ça vous donne une idée, un rappel depuis mars 2022, donc sur un an et demi, de la montée. On était à un quart de point, là on avait monté un demi-point, après ça un autre demi-point, ce qui était des sauts anormaux déjà. Après ça on a monté, bon, des sauts énormes de trois quarts de point et bon, cet été vous le voyez, un quart de point, un quart de point. Et là donc il s'est maintenu pour deux fois consécutive, donc demeure à 5 %. On va tout de suite aller rejoindre Raymond Filion qui surveillait ça de près ce matin. Oui, une décision qui était attendue, Raymond, et si on se reporte qu'il y a une semaine à peine, les experts étaient divisés sur ce qui allait arriver, hein? Oui, mais j'ai comme l'impression que ce qui a fait la grosse différence dans la décision de la Banque du Canada aujourd'hui, ce sont les chiffres sur l'inflation qui ont été publiés la semaine dernière, 3,8 % d'inflation au mois de septembre, ce qui a été une légère diminution par rapport au mois d'août. Alors la Banque du Canada, dans son communiqué ce matin, dit essentiellement que son taux directeur à 5 % fait le travail. Mais là ce qui est intéressant, c'est que ce matin, on a épluché évidemment, au cours de la dernière heure, à huis clos au siège de la Banque du Canada ici à Ottawa, Mario, le communiqué de la Banque centrale pour voir s'il n'y a pas des signaux à l'effet que ces fameux taux d'intérêt qui font très mal aux ménages à travers le Canada pourraient diminuer. Mauvaise nouvelle, il n'y en a aucun signal. En tout cas, moi, j'en ai vu aucun dans le document de la Banque centrale ce matin parce que la Banque du Canada, ce qu'elle dit essentiellement, dont son communiqué aujourd'hui, Mario, c'est qu'il y a des signaux qui demeurent inquiétants. L'inflation est très difficile, plus difficile qu'elle avait prévu à contrôler. Et il y a aussi un nouvel élément qui s'est ajouté ces dernières semaines, c'est la guerre entre Israël et le Hamas. C'est cité noir sur blanc dans le communiqué. Pour savoir la nouvelle de la Banque du Canada, donc le taux qui était, qui avait monté deux fois durant l'été, d'un quart de point, donc un demi-point, si on additionne les deux, était resté inchangé à 5,0. Le 5... le 6 septembre dernier. Et donc, reste encore inchangé aujourd'hui. Donc, demeure à 5 %. Il reste une dernière intervention de la Banque du Canada le 6 décembre prochain pour ce qui est de l'année 2023. Donc, ça vous donne une idée, là. Un rappel depuis mars 2022, donc sur un an et demi, de la montée. On était à un quart de point. Là, on avait monté un demi-point. Après ça, un autre demi-point. Ce qui était des sauts anormaux déjà. Après ça, on a monté... Bon, des sauts énormes, là, de trois quarts de point. Et bon, cet été, vous le voyez, un quart de point, un quart de point. Et là, donc, il s'est maintenu pour deux fois consécutive. Donc, demeure à 5 %. On va tout de suite aller rejoindre Raymond Filion, qui surveillait ça de près ce matin. Oui, une décision qui était attendue, Raymond. Et si on se reporte qu'il y a une semaine à peine, les experts étaient divisés, là, sur ce qui allait arriver, hein? Oui, mais j'ai comme l'impression que ce qui a fait la grosse différence dans la décision de la Banque du Canada aujourd'hui, ce sont les chiffres sur l'inflation qui ont été publiés la semaine dernière. 3,8 % d'inflation au mois de septembre, ce qui a été une légère diminution par rapport au mois d'août. Alors, la Banque du Canada, dans son communiqué ce matin, dit essentiellement, là, que son taux directeur à 5 % fait le travail. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, on a épluché, évidemment, au cours de la dernière heure, à huis clos, au siège de la Banque du Canada, ici à Ottawa, Mario, le communiqué de la Banque centrale pour voir s'il n'y a pas des signaux à l'effet que ces fameux taux d'intérêt qui font très mal aux ménages à travers le Canada pourraient diminuer. Bien, mauvaise nouvelle, il n'y en a aucun signal. En tout cas, moi, j'en ai vu aucun dans le document de la Banque centrale ce matin. Parce que la Banque du Canada, ce qu'elle dit essentiellement, dont son communiqué aujourd'hui, Mario, c'est qu'il y a des signaux qui demeurent inquiétants. L'inflation est très difficile, plus difficile qu'elle avait prévu à contrôler. Et il y a aussi un nouvel élément qui s'est ajouté ces dernières semaines, c'est la guerre entre Israël et le Hamas, ces cités noires sur blancs dans le communiqué de la Banque centrale. On dit que si ce conflit devait s'étendre à la région du Moyen-Orient, bien, ça pourrait donner lieu à une autre flambée des prix. Vous savez aussi, on disait il n'y a pas si longtemps que la Banque centrale s'attendait... La Banque centrale disait s'attendre à ce que l'inflation au Canada retourne à sa cible de 2 % en 2024. Ce n'est plus ce qui est prévu, Mario. On parle d'un taux d'inflation autour de 3,5 % jusqu'à la moitié de l'an prochain, 2024. Ensuite, autour de 2,5 % pour la seconde moitié de l'an prochain. Si bien que ce n'est probablement pas avant la fin de 2025, nous dit la Banque du Canada aujourd'hui, que l'inflation au Canada devrait retourner à sa cible de 2 %. Donc, pour ce qui est d'une baisse des taux, on est assez pessimiste. Par contre, Raymond, est-ce qu'on évoque l'idée que la hausse des taux serait finie, que minimalement... parce que là, on est encore un peu inquiet pour le début décembre, le 6 décembre. Est-ce qu'on laisse entendre que la phase de hausse des taux, elle, serait terminée? Bien, on va pouvoir poser la question dans une heure, parce que le gouverneur de la Banque centrale, M. Macklin, va tenir un point de presse. Alors, on aura l'occasion de lui poser la question directement. Mais dans le communiqué aujourd'hui, la Banque, non seulement, elle ne laisse entrevoir aucune baisse à court terme, mais elle dit clairement que si jamais les pressions inflationnistes continuent, elle pourrait augmenter à nouveau son taux directeur. Alors, malheureusement, pour les détenteurs d'hypothèques, c'est peut-être pas terminé. Eh bien. Merci, Raymond.